Hello, hello, hello ! C'est Bruno Matteo. Comment allez-vous aujourd'hui ? Comment allez-vous ? Comment allez-vous ? Comment allez-vous super bien ? Aujourd'hui, pour une nouvelle vidéo, pour se retrouver, pour voir ensemble une astuce peu connue. Enfin, en tout cas, on ne la trouve pas beaucoup sur Internet, sur YouTube ou sur les articles des pronoms stickers. C'est tout simplement de parier vis-à-vis de la situation des coachs, vis-à-vis des équipes. Donc là, je prends par exemple… Alors là, je pense qu'on est à un tiers de la saison. Enfin, il reste beaucoup de matchs à jouer, mais c'est déjà le grand bal des entraîneurs, puisque ça va, ça vient, c'est la chaise musicale. Donc, ils viennent, ils dégagent, ils reviennent. Il y en a qui essayent d'entraîner son diplôme, comme on le voit avec Saint-Etienne, qui change d'entraîneur. Coach des Verts, Oscar Garcia s'est fait dégager. Donc, il a été remplacé par un illustre inconnu qui doit être diplôme. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez justement un problème de coach, comme ça, et que vous devez l'échanger au prix levé, ils sont bien emberdés, parce que grosso modo, ceux qui restent disponibles, ce ne sont pas forcément les meilleurs. Donc, alors, c'est des débutants, etc., donc ils prennent un peu ce qui reste. Donc, forcément, déjà, l'équipe ne va pas bien, puisqu'elle perd des matchs, sinon ils ne changeraient pas de coach. Mais en plus, ils prennent un coach qui n'est pas forcément leur idée de départ, puisque leur idée de départ, c'est le coach qu'ils avaient avant, qui est nul à chier. Du coup, il n'a pas amené les résultats qu'il faut, donc on cherche au pied levé. qui est libre, qui est libre, on appelle, on passe des coups de fil, et tout ça pour voir que, bien souvent, c'est des jeunes, ou alors c'est des gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience, ou alors ce n'est pas vraiment le projet de base du club, donc forcément, c'est un peu complètement décousu. Donc, la petite astuce, c'est tout simplement de miser contre eux, puisque là, on voit aujourd'hui, par exemple, ils se prennent une tôle face à Bordeaux, à Saint-Etienne, et ce n'était pas arrivé depuis un petit moment, une tôle comme ça. Donc, ils se prennent 3-0 avec un Bordeaux qui est quand même coté à 1,75, avec une équipe de Saint-Etienne qui est complètement à la rue. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que Saint-Etienne, il ne va pas non plus très très bien, c'est nul, défaite, défaite, nul, etc, etc, nul, défaite, défaite, donc ils sont un peu à la traîne, et face à une équipe de Bordeaux, Bordeaux qui est plutôt pas trop mal à domicile, bah voilà, miser Bordeaux, c'est quand même, enfin, on ne prend pas non plus énormément de risques, quand on sait qu'ils sont un peu dans la tourmente. Mais il n'y a pas que cette équipe-là. Si on va dans Ligue 1, par exemple, l'équipe qui ont changé d'entraîneur, donc nous avons Lille, qui sont tout au fond, au bord du gouffre, et on peut voir les derniers matchs contre Montpellier, pareil, ils sont pris 3-0 contre Amiens, Amiens, c'est une petite équipe, ils sont pris 3-0, donc vous voyez, c'est en Lille, bah là, Fontée-Saint-Etienne qui était déjà la rue, donc ils ont mis 3-1, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un peu les valeurs sûres, quoi. Là, l'entraîneur a dégagé, je crois que Bielsa, il a dégagé à ce moment-là, et bim, contre Montpellier, ils se prennent 3-0. Pareil est vraiment sur les équipes qui changent de coach, ou c'est le bordel, ou grosso modo, ils n'y arrivent pas. Alors, il y a des exceptions, bien entendu, il y a le Bayern qui a changé de coach, mais c'était grosso modo une fronde des joueurs qui en avait un peu marre de l'entraîneur, mais ça, c'est un cas à part, c'est-à-dire que dès qu'ils ont changé d'entraîneur, ils se sont mis à bien jouer, parce qu'ils faisaient exprès de jouer comme des merdes à mon avis, parce qu'ils n'acceptaient pas le système de jeu d'Ancelotti. Donc voilà, mais il n'y a pas que Saint-Etienne, il y a Lille, donc on en a parlé, il y a à Rennes, avec Christio Grokuf qui a dégagé, donc pareil, si on regarde les résultats de Rennes, Rennes qui a aussi changé d'entraîneur, elle a changé d'entraîneur au début du mois, donc je crois que c'était après ce match-là, vous voyez, il y a de suite une défaite, contre Strasbourg, ce n'est pas non plus une équipe de fou Strasbourg, donc là, à l'extérieur, vous le savez, les équipes à l'extérieur ont plus de mal, etc., donc voilà, attendez, on va voir la cote quand même de Strasbourg à cette époque-là, si on l'a encore, 2-10, quoi, donc vous voyez, c'est quand même bien coté, face à une équipe de Rennes qui était en train de changer de coach, etc., alors là, attention, parce qu'ils ont quand même battu Nantes quand ils étaient chez eux, alors Nantes c'est pris un rouge, etc., il faut voir un petit peu le détail du match et un peu regarder tout ça de plus près, mais c'est vrai que c'est plutôt pas mal, on a Tours aussi, Tours qui a changé d'entraîneur, vous voyez, vous avez le coach qui s'engage avec le Tour FC, etc., etc., le 22 novembre, aujourd'hui, on est le 28, et on va voir ce que fait Tours, alors Tours, c'est de la Ligue 2, mais je sais déjà le résultat, parce que j'ai l'air d'avant, mais bon, je vais vous montrer quand même, on est du quai sur France, la Ligue 2. Tours, Tours, Tours qui jouait à l'extérieur, Tours FC, il est où ? Tours, face à Queville, ils se prennent 4-0, donc voilà, c'est les taux, les compagnies, mais voilà, je vous ai pris les exemples du moment, tout simplement, Saint-Etienne, Lille, Rennes, etc., mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut surveiller, surveiller vraiment de très très près, justement les tensions, quand je vous dis qu'il faut suivre l'actualité footballiste, il faut vraiment la suivre au plus près, parce que quand vous avez des infos comme ça, mais c'est de leur embarque, parce que surtout que je trouve que les bookmakers ne prennent pas vraiment en compte ces changements d'entraîneurs, vous avez une équipe qui est en crise, donc forcément, s'ils sont en crise, les joueurs, ils ne sont pas forcément soudés, ils se tirent un peu dans les pattes, et ils tirent un peu dans les pattes de l'entraîneur, ça c'est la deuxième chose, mais ils enchaînent les défaites, donc moralement, déjà, ils sont un peu au bord du gouffre, puisque s'ils changent d'entraîneur, c'est que grosso modo, ça ne va pas, ils se servent contre des équipes faibles, etc., etc., et en plus, on leur change totalement leur système de jeu avec un nouveau coach, parce que le nouveau coach, quand il arrive, il faut que ça soit la révolution, parce que s'il fait exactement comme l'autre, forcément, on se dit, qu'est-ce que tu fous là, pourquoi tu fais ça, c'est comme dans une entreprise, quand on change, moi, j'ai souvent eu ça quand j'étais avant dans la grande distribution, quand j'ai changé en fait de boss, le mec qui était au-dessus de moi, qui était responsable d'un secteur ou autre, le mec, c'était la révolution, il fallait qu'il change tout, toi, tu vas aller dans tel rayon, toi, tu vas fermer ta gueule, toi, tu vas changer ton rayon, tu vas le foutre à l'envers, tu vas me classer les produits par an alphabétique, tu vois, il faut toujours qu'il invente une connerie pour se dire, je suis là, je suis en place, et je mets ça en avant, je mets plein de trucs en place, et forcément, les coachs des équipes, ça passe un peu pareil, ils font un peu leur révolution, et forcément, ça marche pas du premier coup, c'est vraiment très rare que le mec change tout, et puis ça, bing, ça gagne de suite, donc il faut du temps, il faut que les joueurs comprennent justement ce qu'il veut mettre en place, qu'il s'adapte à sa façon de s'entraîner, s'adapte à la façon dont il veut qu'il joue, tout simplement, donc tout ça, c'est à prendre compte, et c'est vrai que, bah, une équipe en crise, qui change de coach, et vous voyez, en plus, le bordel à Saint-Etienne, c'est-à-dire qu'ils prennent un coach, mais il peut même pas, il peut même pas coacher, quoi, parce qu'il a pas les diplômes, c'est la merde, et après, ils se prennent 3-0, face à, face à Bordeaux, bah, oui, c'est, après, c'est toujours facile de le dire, après, le score, c'est toujours simple, mais, mais voilà, n'hésitez pas, vraiment, n'hésitez pas à miser contre les équipes qui changent d'entraîneur, tout simplement, parce que, parce que c'est le bordel, et on va en avoir de plus en plus, alors là, j'ai pris les championnats français, mais ça va être la même chose en Angleterre, ça va être la même chose en Espagne, on va commencer à avoir des vals d'entraîneur, nous, on change quand même assez vite par rapport aux autres, mais, mais voilà, je le dis, il y aura des exceptions, il y aura une équipe qui va changer d'entraîneur, et bim, ça va matcher direct, mais c'est quand même très très rare, il y a quand même tous les facteurs qui sont mis pour qu'ils échouent, tout simplement. Donc, voilà, je ne vais pas faire une vidéo trop longue, puisque le seul principe que je veux vous faire comprendre, c'est que, bah, voilà, suivez l'actualité footballistique, suivez les coachs, bah, qui dégage, suivez un championnat en particulier, alors, le championnat français, c'est plus facile, puisqu'il est hyper médiatisé chez nous, donc, forcément, vous avez toutes les infos, dès que vous sentez, oh, là, là, ça sent le roussi pour ce coach, il y a plein de rumeurs de machin pour quoi il va dégager, suivez l'actualité, hop, le jour où il se fait dégager, bah, le prochain match misé contre cette équipe. Alors, je ne dis pas forcément, je ne sais pas, s'ils jouent chez eux, ils vont peut-être gagner, attention, ou ils vont peut-être faire nul, mais misez un X2, c'est-à-dire l'équipe extérieure au mieux, et alors, bah, s'ils jouent à l'extérieur, c'est encore mieux, là, miser sur l'équipe, parce que vous imaginez le carton, là, si vous avez misé sur les équipes moins un qui jouent contre toutes les équipes qui ont changé de coach, là, vous fous, il y a un gros carton. Donc, même moi, je ne l'ai pas fait, même moi, je ne l'ai pas fait, je suis en train de tâter aussi plusieurs techniques, et je suis plusieurs choses, et ces matchs-là ne m'intéressaient pas forcément vis-à-vis de la probabilité et du risque, mais c'est vrai que maintenant, avec le recul, bah, je me dis que j'aurais plutôt mieux fait, parce que c'était des cotes assez sympas. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site www.pronomathéo.net, où je vous envoie mes 50 meilleurs conseils, euh, mes 50 meilleurs conseils pour réussir vos pronostics. Donc, tout ça gratuitement, il vous suffit juste de me laisser votre adresse mail. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Pronomathéo. Bye.